La principale préoccupation de notre conférence aujourd'hui, ce n'est pas le travail social, on constate que c'est à l'immunité. Donc j'ose espérer que dans les travaux qui vont suivre, on va se donner le temps de travailler comme il faut. Manque d'appractivité, mais moi il manque quand même des réponses aux questions que je me pose, c'est comment en est-on arrivé là ? Qui porte la responsabilité de cette situation ? Quels enseignements on en tire ? Alors on nous dit oui, c'est la complexité des conventions collectives. À l'abord d'eau la complexité des conventions collectives. Moi je rappelle que depuis des décennies, les différents gouvernements, les collectivités territoriales ont conduit des politiques austéritaires qui ont obligé les associations, qui autrefois aussi associations militantes, à devenir des entreprises prestataires de services et gestionnaires de services et d'établissements au détriment des salariés, mais surtout en premier lieu au détriment des personnes auprès desquelles on est amené à intervenir. Quels en ont été les effets ? Depuis plus de 20 ans, la valeur du point de la principale convention collective CC66 a décroché du coût de la vie de plus de 30%. Un éducateur, ça a été dit tout à l'heure, commençait à à peine un niveau au-dessus du SMIC pour des conditions de travail qui se sont aggravées. Des surcharges de travail, des camarades en AMO, en protection judiciaire de la jeunesse, qui ont vu leur nombre de dossiers multipliés par deux. Des déqualifications, combien de fois j'ai entendu en réunion avec des directeurs me dire, oui, pour le coût, pour le coût de deux éducateurs, j'embauche trois moniteurs éducateurs, quatre AMP. À cela, c'est accompagné un changement dans la gouvernance et le management, puisqu'il faut renvoyer les grands mots, des équipes. Autrefois, les chefs de services éducatifs apportaient un soutien aux équipes. Aujourd'hui, on ne parle plus de chefs de services éducatifs. On parle de managers, de cadres intermédiaires, qui ne sont pas là pour soutenir les équipes, mais pour les contraindre à effectuer des tâches administratives, technocratiques, au détriment du temps de travail passé auprès des populations. Très très mal, d'accord. Oui, c'est ça, c'est très très mal. Cette maltraitance se traduit par une souffrance au travail, mais il faut mettre des mots sur cette souffrance au travail. Cette souffrance au travail, c'est du mal-être, c'est des burn-out, c'est des suicides. Une dame, tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas noté, parlait de violence. On a des camarades, des travailleurs qui ont été assassinés sur le lieu de travail. Il faut le dire, on travaille dans des conditions qui sont délétères. Alors on nous parle d'attractivité. Alors moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, attractivité. Et puis, habitué au double langage de la novlang managerial, je me pose la question, attractivité pour qui ? Est-ce que si cette attractivité, c'est réellement pour donner envie de travailler dans ce secteur dans lequel moi je travaille depuis 40 ans et qui m'apporte satisfaction ? C'est d'encourager les jeunes à s'engager dans ce travail. Il faut qu'on en crée les conditions. Et les conditions, c'est aller contre celles que j'ai décrites. Par contre, si l'attractivité, et il faudrait y mettre les moyens, quoi qu'il en coûte, par contre, si l'attractivité, c'est d'habiller la mariée pour la livrer au privé lucratif à l'arrivée, à travers la mise en place des contrats à impact sociaux, des appels à projets qui n'encouragent qu'une seule chose, c'est la concurrence entre les associations, la concurrence entre les salariés pour le moins dix ans financiers. Voilà. Il faut se dire que ça va coter un pognon de dingue. Mais ce pognon de dingue, si c'est pour susciter l'avidité des holdings du social, cher à notre ami qui murmure à l'oreille du président, partisan de la start-up nation, à travers les contrats à impact sociaux, nous serons des adversaires déterminés. Je conclurai, parce que bon, à Solidaire, on est un peu vif comme ça, mais on a un petit peu de culture aussi. Je terminerai en citant Dario Faux, prix Nobel de littérature, en 1997, qui dans sa pièce « Faut pas payer », nous disait « L'indignation est la révolte des couillons. Les travailleurs sociaux qui sont descendus dans la rue les derniers jours de mobilisation, comme on ne l'avait jamais vu depuis des années, vous disent une chose. Ils en ont marre de passer pour des couillons. Un bon entendeur, salut ! »